Comment bien choisir ta formation en MAO ? Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir en trois points comment est-ce que tu peux faire le bon choix si tu souhaites te former, que tu sois débutant ou de niveau plus avancé. Et on va commencer par le premier point qui est de bien clarifier ta situation. Donc ça va prendre en compte ton niveau actuel. Est-ce que tu es complètement novice en production musicale ? Est-ce que tu as déjà créé peut-être des dizaines de morceaux ? Ou est-ce que ça fait déjà peut-être 10, 15, 20 ans que tu produis des morceaux et que tu cherches à aller vraiment au niveau supérieur ? Donc en fonction de ton niveau, tu vas aller chercher une formation qui va être adéquate par rapport à tes compétences, par rapport à ce que tu sais déjà faire. Donc tu vas déjà faire une évaluation de ta situation actuelle. L'idée, c'est que tu arrives à clarifier de manière très précise ton objectif là où tu veux aller. Donc si par exemple tu veux progresser en technique, en ingénierie sonore, est-ce que tu veux progresser sur des aspects très précis du mastering ou du mixage audio ou peut-être du sound design ? Dans ce cas-là, est-ce que ce sera sur des aspects plutôt d'édition audio ou de synthèse sonore ? L'idée, c'est d'avoir une vision très affinée de l'objectif que tu veux atteindre. Le deuxième point à prendre en compte pour bien choisir ta formation en MAO, c'est le type d'enseignement auquel tu veux adhérer. Il y en a plusieurs. On va en parler de quatre. Le premier, ce sont les formations en vidéo qui sont déjà préenregistrées. Donc typiquement, tu as un accès à un espace membre et tu peux consulter des vidéos. Peut-être qu'il peut y avoir aussi des exercices, voire même dans certains cas, des outils qui sont à ta disposition pour que tu puisses comme ça suivre les indications dans la formation pour pouvoir, par exemple, créer ton morceau ou pour pouvoir t'exercer en synthèse sonore ou autre. Donc l'avantage de ce format-là, c'est que généralement, les prix sont plus réduits que dans d'autres formats puisque le formateur n'a pas à intervenir en live. Tout est déjà préenregistré. Tu peux avancer généralement à ton rythme et généralement, tu peux les consulter en illimité et à vie. Donc c'est quand même très, très pratique. Le deuxième type d'enseignement, ce sont des coachings à la demande. Donc là, tu vas pouvoir caler une heure de manière régulière, par exemple, une heure toutes les semaines ou juste une heure de manière très occasionnelle avec ton formateur pour pouvoir discuter d'un sujet bien précis ou pour que lui puisse faire un point ou te faire des feedbacks sur tes morceaux, sur ta situation pour t'aider à progresser. Donc si tu veux, le coaching, il y a un petit malentendu dans la tête de pas mal de gens. Je vais t'éclaircir tout de suite là-dessus. C'est qu'en fait, beaucoup de gens se disent coach et en fait, ils sont des formateurs, mais ils vont appeler ça du coaching parce qu'ils vont transmettre des informations en live. Donc vulgairement, on appelle ça du coaching. Donc des informations, ça peut être sur des choses qui sont liées à la musique pour te faire progresser sur des choses très concrètes par rapport à la musique, à l'ingénierie sonore. Mais en réalité, la vraie définition du coaching, ce n'est pas ça. Un vrai coach, c'est quelqu'un qui va t'aider à te débloquer sur un aspect plutôt psychologique. Ça peut n'avoir aucun rapport avec la musique. Un coach peut très bien t'aider, même s'il n'y connaît rien en MAO, tout simplement parce qu'il va débloquer en toi des croyances limitantes. Peut-être que tu manques de confiance en toi, peut-être que tu manques d'organisation ou des choses comme ça qui n'ont rien à voir avec la musique. Un vrai coach qui a des compétences en coaching est là pour te débloquer sur ces aspects-là. Donc la plupart du temps, les gens qui font aussi du vrai coaching sont d'abord des formateurs en MAO. Et là, c'est le top parce que tu as le meilleur des deux mondes. Tu as à la fois l'acquisition des connaissances que tu as besoin pour progresser en musique et en même temps l'aspect psychologique qui peut t'aider à te débloquer et vraiment à passer au niveau supérieur. Le troisième type d'enseignement, c'est les accompagnements qui vont durer plusieurs mois. Donc là, en fait, ça rejoint généralement à la fois des formations préenregistrées en vidéo, plus des exercices, plus d'autres formats, des outils. Ça peut regrouper également du coaching. Il y a un suivi comme ça aussi régulièrement pour pouvoir faire un feedback sur les morceaux et sur les progrès de l'élève. Donc ça, c'est une formule qui marche très bien. Évidemment, les différents types d'enseignement dont je te parle ont des tarifs différents. Par exemple, les vidéos préenregistrées, ça va être des tarifs généralement assez accessibles. Ça peut être entre quelques dizaines et quelques centaines d'euros en fonction du cursus, en fonction de la thématique, de l'expérience du formateur. Le coaching, généralement, ça va être aussi suivant les gens entre 50 et 200 euros de l'heure. Alors, ça dépend si c'est du coaching en groupe ou du coaching individuel. Mais pour du coaching individuel, ça va être dans ces tarifs-là. Et pour un accompagnement, généralement, c'est quelque chose de plus haut de gamme. On est sur plusieurs milliers d'euros. Après, ça dépend vraiment de chacun, mais c'est de cet ordre-là. Enfin, un quatrième type d'enseignement, c'est tout simplement les écoles en présentiel. Donc là, c'est assez différent des trois types d'enseignement que je t'ai présenté avant dans le sens où les formations préenregistrées, le coaching à la demande et l'accompagnement, tout ça, ça peut se faire à distance. Ce qui est très pratique. Donc, ça évite les contraintes géographiques. Ça peut éviter aussi certaines contraintes temporelles. Ce qui n'est pas le cas dans les écoles traditionnelles puisqu'il faut pouvoir se déplacer physiquement dans l'école, dans les locaux. Il n'y a pas forcément une école à côté de chez toi, donc ça peut être contraignant. Les tarifs sont les tarifs les plus élevés, ce qui est tout à fait normal puisque les écoles doivent déjà payer les locaux, payer les formateurs, mais aussi le matériel qui est mis à la disposition des élèves. Donc, tout ça, ça coûte cher. Ça se répercute sur le prix. C'est tout à fait naturel. Les places peuvent être limitées puisque forcément, ça dépend de la taille du local finalement dans lequel l'enseignement se passe. Donc, peut-être que ça peut être adapté pour peut-être 20 élèves, 30 élèves ou plus, mais ça va être limité. Donc, il y a des contraintes comme ça d'adhésion et puis, il y a des contraintes aussi forcément horaires puisque les formateurs vont peut-être être disponibles entre 9h et par exemple 18h. Donc, si toi, tu peux te former que le soir, eh bien, dans ce cas-là, ça ne va pas être possible. Troisième critère pour choisir ta formation MAO, c'est le choix du formateur. Donc, la première chose à regarder, ça va être son expérience. Son expérience en musique, combien de releases il a sorti, qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il a travaillé sur plusieurs styles musicaux ou sur un seul ? Est-ce qu'il a de l'expérience en musique, hors musique électronique ou pas ? Est-ce qu'il a fait du solfège avant ? Tous ces aspects-là peuvent être pris en compte pour évaluer, si tu veux, l'expérience et la crédibilité d'un formateur. Et il y a aussi, donc, son expérience en pédagogie. C'est-à-dire que quelqu'un qui est bon en musique, mais si ça fait 4 mois ou 6 mois qu'il enseigne, sa pédagogie sera très, probablement pas forcément terrible, si tu vois ce que je veux dire, étant donné qu'il n'a pas beaucoup d'expérience en termes d'enseignant. Donc, savoir faire de la musique, c'est une chose, savoir l'enseigner, le transmettre, c'en est une autre. Si on ne sait pas choisir les bons mots, si on ne sait pas organiser, structurer un enseignement, si on ne sait pas créer des méthodes qui soient compréhensibles pour ses élèves, si on ne sait pas fixer des objectifs, eh bien, tout ça, ça va aller dans le sens d'une mauvaise pédagogie. Et donc, même quelqu'un qui serait très bon en musique peut être un très mauvais prof, un très mauvais enseignant. Donc, attention à ça. Un autre critère à prendre en compte, c'est l'affinité que tu as avec le formateur. Si, par exemple, tu l'as déjà vu faire des vidéos sur YouTube, eh bien, tu peux déjà voir comment il s'exprime, est-ce que tu aimes bien un petit peu sa personnalité, sa façon de s'exprimer, de transmettre déjà des informations, des conseils, des ressources comme ça. Si, malheureusement, c'est quelqu'un qui n'a pas communiqué sur les réseaux sociaux, par exemple, ça peut être un prof en école, eh bien, tu ne vas pas forcément pouvoir juger de l'affinité que tu as avec cette personne, étant donné que tu ne la connais pas en avance. Deux autres critères à prendre en compte par rapport à ton formateur, c'est le style musical qu'il pratique. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est bloquant. Si, par exemple, il est sur un style musical qui est complètement différent du tien, ça peut ne pas être un problème à partir du moment où il s'est enseigné sur d'autres styles musicaux et qu'il l'a déjà fait avec d'autres élèves. Maintenant, s'il est sur le même style musical que toi, c'est l'idéal puisque forcément, des tips, des tricks, des techniques qui sont spécifiques à ton style musical. Donc, c'est une plus-value mais ce n'est pas obligatoire. Le deuxième aspect dans le même ordre d'idée, c'est le logiciel qu'il utilise, son séquenceur. Donc, si tu es sur le même séquenceur que lui, forcément, c'est mieux. Ça va être beaucoup plus facile pour échanger, pour avoir des informations sur des choses très spécifiques par rapport à ton séquenceur. Maintenant, si tu es sur un séquenceur qui est différent, ça peut ne pas être trop bloquant à partir du moment où tu connais déjà l'interface au moins les fondamentaux de l'interface de ton logiciel. Par exemple, si ton formateur est sur Ableton et que toi, tu es sur FL Studio, si tu as déjà composé un petit peu sur FL Studio et que tu sais comment ça fonctionne globalement dedans, après, ce n'est pas forcément un blocage puisque les principes de fond, les techniques, toutes les astuces, les façons de faire restent les mêmes d'un logiciel à un autre. Pour ma part, j'enseigne la musique électronique depuis 2011 complètement à distance. La méthode Shuriken, c'est mon cursus complet en production musicale. Je te mettrai un lien en description si tu vas aller regarder la page de présentation. C'est non pas une formation, mais un cursus de sept formations complètes. Tu as des formations qui te permettent de créer un morceau de A jusqu'à Z. D'ailleurs, la promesse que je fais, c'est ton premier morceau sur Spotify dans trois mois, même pour quelqu'un qui n'a jamais créé de morceau ou qui n'a jamais fait de musique de sa vie avant. Donc, on part vraiment de zéro et on va voir toutes les étapes avec un workflow qui est dédié, étape par étape, pour que tu puisses déjà valider ta direction artistique et puis composer la base de ton morceau, faire tout l'arrangement et puis faire le mixage, comment obtenir un son qui est masterisé, l'envoyer sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de distribution comme Spotify, comme Bitport et autres. L'idée derrière ce cursus, c'est que tu es absolument tout sous la main pour créer tes morceaux de A jusqu'à Z même si tu es complètement débutant. Donc, tu as cette formation thématique qui vont t'apprendre les techniques essentielles, par exemple, tout ce qui est lié aux enregistrements, aux arrangements, à l'écriture de mélodies, de progression d'accords ou autre. On va voir les bases aussi du sound design, de la synthèse, de l'édition audio. On va voir le mixage, on va voir comment faire des remixes aussi. Il y a vraiment tout ce que tu as besoin de connaître pour réussir tes morceaux. D'ailleurs, j'ai des élèves qui témoignent de leur progrès, de leur réussite comme ça. Tu pourras regarder sur la page de présentation. Alors, au-delà des formations, dans ce cursus, il y a également, comme je te disais, le workflow en 12 semaines pour que tu puisses créer tes morceaux en connaissant exactement chaque étape l'une après l'autre pour être sûr de terminer tes morceaux à tous les coups. Et tu as également des outils qui sont mis à ta disposition. Par exemple, il y a une banque de sons que j'ai créée, il y a des checklists, il y a pas mal de choses. L'idée, c'est qu'avec ce cursus, tu puisses démarrer maintenant et dans moins de 3 mois, tu as, si tu travailles bien, évidemment, ça ne tombe pas du ciel, mais tu as la certitude d'avoir ton morceau sur Spotify. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à regarder le lien dans la description pour découvrir cette méthode shuriken. On peut également s'appeler, si tu veux, qu'on discute quelques minutes par rapport à ta situation pour faire un diagnostic et pour voir si cette méthode shuriken correspond bien à ton niveau, à tes attentes et à ton objectif. Merci d'avoir été là, je te dis à très bientôt. Ciao !